... Alors, il faut travailler différemment par rapport à autrefois. Autrefois, on utilisait des produits phytosanitaires, ou produits phytopharmaceutiques, que l'on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'utilisons plus de produits depuis 8 ans dans ce jardin. Et donc, nous avons absolument travaillé une méthode pour arriver à réussir à avoir un jardin de qualité, tout en n'ayant plus ces produits. Donc, à terme, on sait qu'il y a une volonté nationale qui sera définie bientôt, théoriquement, au niveau de la France. Au niveau de l'Europe, c'est déjà installé. Et on n'aura plus du tout la possibilité d'acheter des produits phytos. Donc, aujourd'hui, il faut bien anticiper cette chose-là. Et comme nous, nous sommes dans un jardin de plantes minicinales et aromatiques, c'est quand même bien de travailler avec un jardin propre. Alors, celui qui ne connaît pas, ça veut dire qu'il faut réaménager les espaces. Essayer de travailler avec des techniques différentes pour gagner du temps dans le désherbage. Puisqu'on sait très bien que les produits nous aidaient à gagner du temps dans le travail. Et dans ce sens, aujourd'hui, on va réaménager, faire vraiment des espaces où l'herbe, soit elle restera, on pourra la travailler directement, soit elle sera éradiquée par une forme au sol. Alors, au niveau des plantes, on essaie de faire des rotations de culture, qu'on appelle, qui permettent d'avoir des terrains qui sont plus sains, puisqu'on évite, en faisant des rotations, on évite d'avoir soit des maladies, soit des ravageurs qui viennent couvrir le terrain, qui viennent infecter le terrain. Et donc, on change les plantes de place, justement. Tous les quatre ans, on essaye de faire une rotation pour avoir vraiment des plantes qui soient en bonne santé. Alors, il y a différentes méthodes. Donc, par exemple, pour les oiseaux, on va apporter des nichoirs. Les mésanges vont venir nicher dans ces petits nichoirs, même si elles trouvent quelquefois des nichoirs naturels qui fonctionnent aussi très bien. Et elles vont consommer les pucerons et les insectes volants. Alors, ensuite, il y a les auxiliaires. Les auxiliaires, alors, on aménage des plantations en bocager pour arriver à ce que les auxiliaires puissent se reproduire dans ces plantations et ensuite viennent embêter les prédateurs. Dans les cultures, autrefois, ils ne se posaient même pas la question puisque c'était naturel. Donc, on travaillait avec tout l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes obligés de revenir à cet état puisque, autrement, on n'arriverait pas à gérer nos plantes, je dirais, sainement. Oui, évidemment, le public, maintenant, est très sensible à l'écologie et on sent que ce jardin, s'il est traité écologiquement, ça attire les gens aussi. Et de ça, ils apprennent à nous écouter, quelquefois à nous regarder et pour reproduire ces techniques chez eux. Alors, en termes de rendement, il y a peu de différences. Après, ce n'est pas de la grande culture ici. Donc, on ne peut pas comparer les grandes cultures avec un jardin comme ça où il y a des plantes qui sont complètement isolées. Mais on arriverait, je pense, à peu près à avoir les mêmes rendements en faisant du travail du sol différent, en apportant des amendements, des amendements naturels, issus de végétaux, voire d'animaux. Et donc, on arriverait bien à avoir d'un rendement suffisant. Bien entendu, on a les particuliers qui viennent s'éduquer un petit peu ici et qui viennent aussi se promener. Mais on a aussi les professionnels, telles les écoles, les écoles de professionnels de l'horticulture, qui viennent s'inspirer un petit peu du travail que l'on peut faire. Alors, il y a la reconnaissance des plantes, bien sûr, mais il y a aussi le travail autour que l'on peut expliquer pour qu'ils puissent partir, eux, sur de bonnes bases dans l'avenir. Alors, aujourd'hui, on utilise des paillages beaucoup dans le jardin qui nous servent pour amender le sol et aussi structurer le sol. Et donc, on utilise de la graine de carottes distillée qui est complètement déshydratée et qu'on met en paillage sur les sols. Alors, quand on étend cette matière, il y a une odeur très particulière. Alors, au départ, les gens, dans les premiers jours, ils trouvent ça un peu curieux, cette odeur dans ce jardin. C'est une odeur de carottes ? Alors, ce n'est pas l'odeur de carottes, c'est une odeur de plus de fermentation, mais qui n'est pas forcément très désagréable, mais qui surprend les visiteurs qui viennent ces jours-là. C'est une odeur de carottes, c'est une odeur de carottes, c'est une odeur de carottes. C'est une odeur de carottes.